On vit une évolution dans l'approche parce qu'on a été très centré dans l'animation aux soins médicaux stricts. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un enfant qui avait besoin absolument de ses parents, que c'était certainement encore plus important que les soins donnés. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. J'ai une conviction, c'est que l'on peut parler avec des thérapeutes passionnés de bien-être, de développement personnel et même de spiritualité, sans blabla et parfois même avec humour. En tout cas, promis, toujours avec émotion. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir à mon micro Christian Spitz qui est pédiatre. Attention, moment, nostalgie pour celles et ceux qui, comme moi, passaient leur soirée d'adolescence à écouter Fun Radio. Car oui, vous connaissez aussi peut-être Christian Spitz sous un autre nom. Peut-être l'avez-vous déjà entendu en tant que doc. Alors bien sûr, dans cet échange, nous allons revenir sur la manière dont il a vécu ce véritable phénomène qu'il a un peu dépassé à l'époque avec la libre-antenne ouverte aux adolescents. Mais nous allons surtout parler de son métier de pédiatre, une vocation presque qu'il exerce sans lassitude et toujours avec conviction depuis une quarantaine d'années. Alors bienvenue dans un épisode aux accents de nostalgie, mais surtout un épisode riche en expériences de médecin et d'homme, tout simplement. Avec Christian, nous allons parler de son choix évident pour les études de médecine, de sa vision de la relation patient et médecin et de son rapport à la mort depuis qu'il l'a vu d'un peu trop près il y a quelques années. Eh bien, bonjour Christian. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation à venir dans la petite voie. Je suis ravie de vous voir. Si je suis tout à fait honnête, je devrais dire que je suis ravie de vous revoir. Parce qu'on boucle ensemble une boucle aujourd'hui. En fait, moi, je vous ai connue à l'époque. Vous étiez le doc. Oui. Et je vous ai interviewé entre nous, c'était il y a peut-être 30 ans. Mon Dieu, ça va, Julie. Pour le journal de mon lycée. Mais non, on est frais comme à l'époque. On n'a pas changé, je vous rassure, Christian. Et en fait, ce qui m'amuse, j'y ai réfléchi il y a quelques temps avec le podcast, je me rends compte que là, la genèse de ce que je fais aujourd'hui avec mon podcast, eh bien, en fait, tout était déjà là. Et c'était ma toute première interview avec vous, Eddy Full, il y a 30 ans. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour boucler la boucle et puis parler de vous et de votre parcours. Donc, c'est top. Merci beaucoup de m'accueillir. On est dans votre cabinet près de, on va dire, Bourges, pour résumer. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais aborder avec vous tout de suite, au-delà de votre casquette de doc, on y reviendra plus tard. C'est que vous êtes pédiatre. D'ailleurs, là, je suis dans votre cabinet de pédiatre. Oui, exact. Et ma question, c'est à quel moment ça a été une vocation de votre plus jeune âge, quand vous étiez déjà enfant, de devenir pédiatre ? Comment ça s'est présenté à vous ? Je ne sais pas. La logique des choses, je ne sais pas. Déjà de faire médecine, bon, voilà, je ne me voyais pas faire autre chose. Peut-être par crainte que d'autres études seraient plus dures, je ne sais pas. Vous pensiez vraiment que la médecine était la voie facile à l'époque ? Non, mais une voie où je pensais pouvoir me débrouiller, oui. Je ne sais pas, j'avais peut-être crainte de l'échec d'une façon générale, voilà. Après pédiatrie, c'est à la fin des études où je rencontre des gens avec lesquels je me suis bien entendu et qui m'ont aidé à choisir ce chemin, en quelque sorte, par leur attitude, par la façon d'être, par leur capacité à faire confiance, voilà. Ok, mais si je reprends par étapes, donc cette idée de faire médecine, est-ce que vous aviez autour de vous des médecins peut-être dans votre famille ? Ah, ok. J'ai mon père, mon frère médecin, mes deux frères sont médecins, mais ma soeur est psychiatre, oui. Ah oui, donc, ok. Mais oui, c'était, voilà, peut-être que là, on a été un petit peu influencés. Un petit peu, dites-vous, en souriant. Ok, donc il y avait déjà cette voie-là toute tracée. Et la pédiatrie, vous dites, c'est des stages qui vous ont fait rencontrer des pédiatres ? Non, c'est à la fin des études où on ne sait pas ce qu'on va faire, est-ce que je vais être généraliste, est-ce que je vais faire autre chose ? Et donc, il s'est trouvé qu'effectivement, rencontrant des gens qui m'ont fait confiance et avec lesquels j'ai travaillé, je me suis totalement investi et je me suis retrouvé dans cette filière très naturellement. Ok, mais est-ce que c'était lié aussi au fait que vous ayez un lien particulier avec les enfants ? Je ne sais pas, non. Non, je ne crois pas, pas plus que ça. Je crois que soigner les enfants, oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire, aimer les enfants. Ça peut être ce sujet à caution, d'une certaine façon. Non, je pense que c'est très intéressant de s'intéresser à ces êtres en devenir avec leurs problématiques très spécifiques et leur capacité d'évolution et les difficultés qu'ils rencontrent. Ce n'est pas uniquement des pathologies organiques, évidemment, c'est bien autre chose. C'est très vaste la pédiatrie, la pédiatrie générale en tout cas. Il y a des spécialités pour certaines maladies, effectivement, qui sont essentielles, mais la pédiatrie au quotidien, c'est s'intéresser à l'enfant dans sa globalité, là où il est, dans sa famille, dans la société, dans les troubles qu'il rencontre, qu'il ne rencontre pas, bref, d'évaluer en permanence sa progression et de pouvoir apporter une aide. Est-ce que ça veut dire que, déjà en vous lançant, comme pédiatre, vous aviez cette idée-là que c'était clair qu'on allait aller au-delà de la maladie et des maux physiques et qu'il y avait un accompagnement plus large ? Vous l'avez découvert sur le terrain ? Non, ça, ça vient progressivement. Au début, on est très, très centré sur la maladie, la pathologie, parce qu'on nous demande ça. Et puis qu'il y a l'hôpital, quand on y travaille, c'est souvent centré essentiellement là-dessus. L'aspect psychologique, l'aspect psychosocial, bien sûr, oui, on s'y intéresse, mais on se forme pour, effectivement, soigner au mieux les pathologies. Après, progressivement, on se rend compte que les pathologies organiques ne sont pas les seules et qu'il y a bien d'autres choses. Mais ça, c'est l'expérience du terrain, plutôt qu'il va tout d'un coup vous alerter plus là-dessus. Oui, oui, bien sûr. Oui, le fait d'être confronté à la réalité. Tout n'est pas que pathologie organique. C'est bien plus complexe que ça, l'évolution d'un enfant. Et si je reviens aux études, quand même, on a l'idée que les études de médecine, c'est énormément de travail, que ça peut être même éprouvant psychologiquement et tout ça. Vous qui y alliez, parce que ça vous semblait la voie la plus simple, est-ce que ça l'a été réellement, les études ? Oui, non, pas forcément. Mais quand je me suis lancé à fond dans la pédiatrie, il n'y avait plus d'horaire. C'était travailler à l'hôpital, les gardes. Je fais beaucoup de néonatologie. Donc, je me suis retrouvé dans les services de réanimation, au néonatal, à travailler énormément. Donc, voilà, ça, on est effectivement très pris par ce travail au quotidien, tout en faisant des études, tout en apprenant. Donc, tout ça, non, non, c'est effectivement très chronophage, oui. Est-ce que, du coup, ça fait douter, parfois ? Non pas de l'intérêt pour la matière, mais juste cette vie-là ? Je crois que c'est intéressant, parce que de mon temps, quand j'ai commencé, la question ne se posait pas. Les gens étaient contents qu'on leur confie des responsabilités en fonction de la progression qu'on avait suivie. Et on était de plus en plus accrochés au fait d'avoir des responsabilités de soins. Donc, on ne se pose pas la question de savoir si on avait une journée de récupération, si on devait travailler tendu à part semaine. Ça, c'est absolument pas dans les préoccupations. Personne ne s'en souciait, tout le monde s'en foutait. Il fallait travailler, point, voilà, remplir les tableaux de garde, par exemple. C'est des choses simples. Mais si vous le soulignez, c'est que ça a changé ? Oui, bien sûr. Maintenant, on a exigé, par exemple, que les internes aient un temps de récupération après leur garde, qui est un temps où ils ne soignent pas les patients. Enfin, bref. Voilà. Et puis, les jeunes, en général, sont beaucoup plus attentifs au fait de ne pas surcharger leur agenda, pour être clair. Donc, effectivement, maintenant, on n'est plus dans le même état d'esprit. On le voit, par ailleurs, dans les médecines de ville actuellement, c'est que les horaires à rallonge, ça n'existe plus. On a des horaires précis. On s'arrête certains jours de la semaine. C'est vrai. On finit plus tôt le soir. Enfin, bon, tout ça, quoi. Voilà. C'est comme ça. La question ne se posait pas, en fait. C'est pas la question, oui. Puis, la médecine, on l'a vu évoluer. J'ai vécu une période où on ventilait énormément les enfants. Il n'y avait pas encore de surfactant artificiel. Donc, là, maintenant, la pathologie a changé. Et puis, surtout, l'approche. On vit une évolution dans l'approche parce qu'on a été très centré dans l'animation aux soins médicaux stricts. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un enfant qui avait besoin absolument de ses parents, que c'était certainement encore plus important que les soins donnés et qu'il fallait atoplier et très bien le lien ne pas séparer l'enfant de ses parents. Donc, trouver des arrangements pour ça. Donc, maintenant, la place des parents est totale. Ils sont partie prenante. Oui, mais pour la santé de l'enfant. L'enfant n'est plus un corps qu'on soigne. C'est un être humain. Et sur le plan rationnel, la présence des parents est essentielle, par exemple. Et l'internat, donc là, vous êtes à l'hôpital. Vous êtes resté longtemps à l'hôpital ou assez vite, vous avez voulu avoir votre propre cabinet ? J'ai un cabinet, j'ai commencé à 32 ans, je crois. Donc, une fois tous les diplômes en poche, l'internat terminé ? Oui, les études terminées, oui. Je me suis retrouvé, écoutez, à travailler un peu à l'hôpital, et à faire un travail de ville. Je ne me voyais pas travailler à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être, c'était évident qu'il fallait que j'aille prendre mes responsabilités. Ce qui est très dur, parce qu'en même temps, on a une approche de la pathologie, et dès que la pathologie est très grave, elle nous échappe. Ça, ce n'est pas très très grave. On reste très présent auprès des patients pour les aider dans ces difficultés. Donc, sur le plan purement intellectuel et de la maladie, bon, moi, ça ne m'a jamais passionné des pathologies extrêmement rares, graves, alors que certains, et fort heureusement d'ailleurs, heureusement qu'il y en avait, s'intéressaient à ça, et voilà, mais non. Ce n'était pas votre cas. En fait, ce que j'entends, vous, c'est qu'il y avait ce lien-là aux patients, et d'ailleurs, assez vite dans l'entretien, quand on évoque la pédiatrie, vous, vous évoquez la personne de l'enfant, pas uniquement les mots qui les touchent. Absolument, mais oui, les patients restent... C'est absolument évident d'appréhender le patient dans son milieu. Est-ce que c'était aussi évident que ça à l'époque ? Si, si, c'était important. C'est pour ça que les patients sont très attachés à ces médecins, un pédiatre en particulier, et établissent un lien très fort, qui ne fait pas partie de la famille, mais qui a quelque chose de cet endroit-là, et qui donc, voilà, un lien affectif autour de l'enfant qui se fait comme étant la personne qui va pouvoir aider dans certaines circonstances. Et surtout, on est hanté par le fait de passer à côté de choses. Si on a bien fait le travail, on est contents, c'est tout. Mais c'est surtout la principale préoccupation, c'est d'avoir mis en place tout ce qu'il fallait. Ce qui n'est pas... On n'y arrive pas toujours, hein. Soit pour différentes raisons. Avec l'expérience, on met des garde-fous pour éviter des errances ou des erreurs, mais c'est ça qui nous préoccupe. Ce n'est pas le fait d'achubant et tout, c'est le fait de ne pas être mauvais, ce qui est un peu différent. Quand vous dites ça, ça veut dire que le soir, on rentre à la maison, et puis on se rappelle, je ne sais pas, le petit Lucas qui est venu, est-ce qu'en fait, je n'aurais pas dû aussi regarder telle et telle chose, etc. Oui, mettre en place un certain nombre de démarches supplémentaires. Alors, avec une difficulté énorme qui est de ne pas en faire trop. C'est-à-dire qu'on peut jouer au docteur savant et mettre en place des tas, évoquer des diagnostics. Ça, c'est des choses qui me marquent énormément. Les parents, surtout chez les très petits bébés, sont très, très sensibles aux réflexions des médecins et ne se rendent pas compte, certains ne se rendent pas compte que les poupos peuvent être blessants, alors qu'en fait, dans la tête du médecin, c'était normal. Moi, je souviens un jour, une maman, l'enfant ne prenait pas beaucoup de poids, il était un peu jaune, enfin assez jaune, et la pédiatre entre et dit, une très bonne pédiatre, d'ailleurs. Ah, tous les voyants sont au rouge. Ah, mon Dieu. La mère, je l'ai récupérée à la petite cuillère derrière parce que, bon, j'ai rassuré, mais c'est terrible parce que ça, ça avait l'expérience et ça, vous ne l'apprenez pas dans les études. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux se taire, passer même pour quelqu'un qui a mis en place des démarches diagnostiques mais qui n'avait pas vu exactement ce que c'était, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Aller annoncer un diagnostic qui ne sera pas confirmé, c'est source de beaucoup de malheurs. Les gens apprécient énormément quand on dit, je ne sais pas, il faut qu'on regarde encore, on va faire d'autres examens, on va observer, on va se donner 18 jours. Ça, ils acceptent très, très bien. On peut y avoir des énervés, des excités qui exigent que, d'un coup de baguette magique, on règle le problème. Ça, c'est d'avoir du côté du comportement parental qui, parfois, c'est rare. La plupart du temps, les gens sont très conscients que vous tentez de bien faire votre boulot et que pour bien le faire, parfois, il ne faut pas se précipiter. Et c'est ça le danger. Donc, ne pas nuire, c'est quand même une démarche importante. Ne pas lancer des pistes diagnostiques fausses pour après revenir en arrière et dire, bon, écoutez, voilà, ce n'était pas ça. Sauf que dans la tête des parents, ça a été ça. Tout le temps d'errance, ça a été ça. Donc, en plus, maintenant, ils vont sur Internet, vous balancer, il y a une aussi, ils vont fouiller. Ce qu'ils y voient, pas toujours la réalité. En tout cas, ils ne sont pas à même de pouvoir relativiser les informations qui sont données. Ils ne prennent pas de recul, ils voient le pire dans ce qui est écrit. Et pour eux, ça devient un drame. Il ne faut pas se croire toujours très, très fort. Il faut surtout imaginer que les enfants, les parents, sont parfois des personnes sensibles. C'est sûr que, quelquefois, je suis un peu direct, j'ai l'air d'écouter. Votre enfant, bon, il n'a pas à souffrir votre souffrance. C'est-à-dire que c'est lui qui souffre, ce n'est pas vous. Donc, vous pouvez lui apporter quelque chose d'extraordinaire. C'est votre sourire, votre bienveillance, quel que soit le pronostic qui est annoncé, parce qu'il a besoin de vous. Si vous pleurez en permanence parce qu'il est malade, parce qu'il a le maladie grave, qu'il va devoir le traiter et que, voilà, même éventuellement, en termes, les gens de survie sont... Ben non, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'un papa et d'une maman qui, conscients de leurs responsabilités, apportent le mieux, le meilleur, donc leur sourire, leur bienveillance, leur disponibilité. Parce que quand on est très, très angoissé et inquiet de ce qu'il faudra un psychologue, c'est sûr, eh bien, on va fermer sa disponibilité. J'entends qu'on est tous renvoyés, là, à notre responsabilité. Ah ben oui. Votre responsabilité de médecin, qu'est-ce que je peux dire ? Comment je lui dis ? À quel moment je lui dis ? Et puis à nous, notre responsabilité de parents ? On soigne les enfants et pas les parents. C'est-à-dire qu'on doit avoir pour souci principal le développement à la santé de l'enfant. Ça inclut son développement physique, sa croissance, les exemples, ses affections, répétitions, elles sont graves, elles ne sont pas graves. les relations dans son milieu, son comportement. Maintenant, on est très axé sur les troubles du neurodéveloppement et fort heureusement, qui sont dans la société source de beaucoup d'échecs scolaires. Il y a des choses qui se mettent en place, il n'y a pas assez de moyens, c'est un peu dommage. Vous parlez de tous les neuroatypies, TDAH, etc. C'est de ça d'entendre ? Oui, les troubles du neurodéveloppement, par exemple. Au tout début, quand je travaillais, on s'occupait des troubles neurologiques, mais les troubles du neurodéveloppement, on était encore dans la dynamique psychanalytique. Maintenant, il y a reconnu que ce sont des troubles organiques qui nécessitent des diagnostics précis, une évaluation et une prise en charge spécifique, ce qui peut effectivement aider énormément les enfants dans leur échec scolaire. C'est un exemple. C'est très important. Et en tout cas, relativiser leurs responsabilités. On a encore des enseignants qui traitent les enfants de fainéants. Ils ne sont pas fainéants, ils n'ont pas de déficit d'attention, ils sont dyslexiques, dyspraxiques, ils s'orthographiquent tout ce qu'on veut et ils peuvent faire tous les efforts de la Terre. S'il n'y a pas une aide spécifique, ça ne marchera pas. Donc tout ça, ça fait partie des éléments qu'on doit prendre son compte, bien sûr, et ne pas aller dans le sens des parents toujours. En même temps, il faut beaucoup d'habileté pour aider les parents sans les culpabiliser. C'est très facile de dire « Ah, ça ne va pas, machin... » Bon, non. Quand ils sont prêts à recevoir des conseils, tant mieux, on leur donne, on essaie de ne pas les froisser, leur dire que... Je parlais des troubles du neurodéveloppement, c'est très important parce que, par exemple, dans le TSA, il y a eu pas mal de moments où, dans le passé, on expliquait ça par la psychanalyse. Il fallait chercher celle-là, en paire. En fait, c'est un trouble organique. Et du coup, les discours de façon subliminal, voire même direct, culpabilisent les parents. Mais oui, c'est ça, c'est notre faute. Alors qu'en fait, ils n'ont rien à voir, on leur dit « Non, vous n'avez rien à voir, c'est un trouble de développement, c'est organique. En revanche, on va avoir vraiment besoin de vous pour aider votre enfant. » Alors, en France, on est encore dans cette dynamique de vouloir à tout prix garder le lien familial. Moi, je pense qu'un lien familial qui est comme très toxique, profondément toxique, va profondément perturber l'enfant dans son développement. Et à choisir, oui. À choisir, il vaut mieux une famille bienvenante et accueillante. Voilà, après, dans lequel, en plus, il va y avoir des contrôles parce qu'on va me sortir. Oui, mais parfois, ils sont maltraités. Oui, d'accord. En général, les familles d'accueil sont très bienveillantes. Il y a quand même aussi, dans votre parcours, on est obligé d'en parler parce qu'on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure. Comment un jour, vous vous retrouvez à l'antenne de Fun Radio au côté de Diffoul ? C'était une histoire presque banale. J'avais dans mes patients le patron de Fun Radio et de ses enfants, Benoissière et sa femme, et on parlait, on allait d'innocent, des choses comme ça. Et puis, un jour, il me raconte cette histoire. Quand il est allé aux États-Unis, il avait eu à Los Angeles une émission qui s'appelait Love Line avec un animateur, âgé d'ailleurs, un psychologue, un psychothérapeute, où il y avait cet état d'esprit-là. C'est-à-dire des jeunes qui parlaient, ils disaient ce qu'ils voulaient, avec un animateur déjanté, un psychothérapeute qui prenait la distance. Donc, ce schéma-là, il voulait le faire. C'était nouveau, personne n'avait fait. Donc, du coup, il m'en parlait, comme ça, puis il me dit, tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas quelqu'un. Puis moi, je ne savais pas, puis il me dit un jour, mais tu ne veux pas essayer, toi ? J'ai dit, oui, si tu veux. C'est venu comme ça. Aussi simplement que ça. Donc, vous, vous avez une question. On n'est plus dans les années, maintenant, avec des radios qui filtrent les gens qui vont travailler chez eux. C'était encore l'héritage des radios libres qui n'avaient pas été... Alors, bon, ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je dis là, mais ils n'ont pas été rachetés par les grands groupes financiers. Maintenant, c'est clair, c'est bien cadré et ils ne pouvaient pas dépasser la ligne. Voir c'est lisse. Il faut être bien, bien droit et à tel point que ça devient presque moins libre que les radios publiques. C'est étonnant, quoi. Oui. Voilà. Bon, après, chaque radio peut avoir son quota de gens qui exercent une certaine forme de censure. Oui. Et à l'époque, ce n'était pas le cas, donc. Ce n'était absolument pas le cas. Il y a eu l'histoire après avec le CSA qui voulait nous censurer. Mais c'était encore... Ça n'avait pas marché, d'ailleurs. Ça n'avait pas marché du tout parce que les pouvoirs politiques se sont un peu aplatis devant ça parce que le mouvement était un peu... C'est ça. Moi, je faisais partie de ces ados qui se rebellaient pour... Parce que là, on évoque rapidement... Ah oui, c'était terrible. C'était dans les années 94. Oui, c'est ça. 94, 95. Parce que c'est ça qu'on n'a pas encore dit. C'est que là, on est en train de parler de cet échange que vous avez avec le patron de Fun Radio tranquillement dans votre cabinet. Mais c'est devenu un phénomène. Et moi, je ne sais de quoi je parle. J'étais ado à l'époque. Et tout d'un coup, on ouvrait la parole. Exactement. Parce que toutes les questions d'adolescents, légères ou moins légères, à part quelques livres ennuyeux à la bibliothèque bien cachés, on n'avait nulle part où trouver des infos. Celui de Dolto, le complexe du Oba. Et là, tout d'un coup, il y avait un endroit... Un espace de liberté où on pouvait à la fois être entre soi et avoir quelqu'un qui ne jugeait pas. Je crois qu'il y a un sociologue, Didier Lapéroni, qui avait fait un préambule parce que... C'est ça, les gens au pouvoir, ils sont insupportables. Qui avait demandé à Didier Lapéroni, qui était un professeur de sociologie à Bordeaux, un rapport sur ses médias en particulier. Alors... Évidemment, il a commencé, il a fait un préambule à ce rapport. Et ce rapport était plutôt très élogieux à notre rencontre en disant que c'était vraiment un espace de liberté et qui était basé sur le respect, l'aspect de soi, l'aspect d'autrui. Bon, je résume en gros. Donc, voilà... Donc, du coup, c'est ça, c'est du... Bon, ils n'ont pas continué le rapport. Ils ont mis le truc de côté. Non. C'était le pré-rapport qui était rédigé dans le but d'un rapport. Ah, OK. Eux avaient l'idée d'un truc à charge, vous voulez dire. Évidemment. Ah, pardon. OK. Oui, évidemment. C'était incroyable. C'est-à-dire... Bon, un professeur chirurgique qui dit qu'on comptait un nom, j'ai rien à dire, plutôt que des bonnes choses là-dessus. Ils se sont dit merde, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Donc, on arrête ce rapport n'aura pas lieu. C'est très intéressant parce que en regardant cela, à ce moment-là, j'avais beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens... Mais parce que vous étiez un phénomène de société. Non, mais il y avait beaucoup de gens qui me détestaient, qui m'interdiaient. Par exemple, je donne un exemple, très simple. Peugeot ne faisait pas de publicité sur Fun à cause de moi. Ah, oui ? À cause de l'émission. Oui, oui. Il refusait de faire de la publicité. Oui. Bon. Bref. On va aller regarder dans leurs annales leurs petites histoires. Mais bon, peu importe. Donc, tout ça, c'était une réalité. Et quand je vois, 30 ans après, le retour que j'ai de cette émission, il n'y a plus personne pour critiquer. Tout le monde trouvait ça très bien. Et ces gens qui étaient assez rétrogrades, d'une certaine façon, n'analysaient pas le problème comme il le fallait. Ils restaient sur des choses assez basiques. ce que racontaient les jeunes qui avaient en parasexualité de façon totalement débridée comme étant choquant, alors qu'il y avait des blagues sexuelles autrement plus perverses sur les grosses têtes d'RTL, par exemple. Oui. Et puis, au-delà du côté léger qu'il y avait, et ça faisait partie du tour de l'émission, mais moi, combien de fois j'étais saisie aux tripes par certains témoignages, et on découvrait tout un pan de vie possible des jeunes. Et c'était... Je pense que ça nous a beaucoup d'écoutilles à l'époque. C'est étonnant parce que c'est ce qu'on voit actuellement dans la phrase dans cette population qui est très vent debout devant une évolution terrible de la société qui va avoir lieu. Bon, après, je ne fais pas de politique, bien évidemment. Je ne peux pas être un pas d'enfer, mais je pense qu'il y a certainement des abus qu'il faut savoir corriger, probablement, mais en même temps, la société évolue, on n'est pas au siècle dernier. Il y en a qui restent encore au siècle dernier sur certains points. Bon, très bien. Moi, j'ai à dire que peut-être qu'ils sont nécessaires parce qu'après tout, il faut qu'il y ait des troubles faits de temps en temps. Des contre-voix, oui. Oui, parce que moi, je ne suis pas contre ça, au contraire, bien sûr. C'est même absolument nécessaire. Mais là, le courant qui était contre moi, il y avait même des gens qui m'insultaient. Il ne pouvait pas savoir. C'était terrible. Mais un jour, j'allais, j'avais des curés avec lesquels je travaillais. Un jour, je me retrouve dans une église du côté de Trappes, n'importe où, où le prêtre avait invité tous les petits beurres musulmans dans l'église et puis, bon, c'était bon enfant. Et puis, s'approche de moi deux personnes, visiblement, on va dire, faciles à repérer dans leur façon d'être et ils commencent à m'engueuler. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez un affaire là ? Vous, dans une église ? Enfin bon, bref. Et à ce moment-là, le curé arrive, entend ces insultes qui me sont envoyées et il leur répond « Il est très bien ici, il a sa place. » Alors, le curé, il est très emmernant parce que c'est le curé qui disait. Donc, d'un seul coup, ils ne pouvaient plus rien dire, les pauvres. Mais tout ça, c'était tout un pan de société. Il y a des gens qui me détestaient profondément. À ce moment-là, je travaillais toujours. Il y a même des gens qui ont refusé de venir me voir. Je travaillais dans une maternité catholique. J'y vais encore un peu, mais beaucoup moins. Il y a des gens qui venaient et qui disaient « Vous avez vu qu'ils travaillent chez vous ? Vous le gardez ? » Alors, bon, les bonnes soeurs, elles étaient un peu interloquées. J'aurais dit « Écoutez, bon, voilà. » Et là, ça me dit « De qui vous parlez ? » « Ah non, on ne le connaît pas. On connaît juste mon nom. » Oui, c'est ça. C'était très drôle. C'était... Voilà, il y avait tout un courant de gens qui étaient absolument centrés, alors que pendant le même temps, il y avait une omerta totale sur la violence sexuelle faite aux enfants. Je ne parle pas que de la religion, de tout, en général. Et que c'était ça, le vrai... Si, moi, j'en ai entendu parler à ce moment-là. Oui, dans des témoignages. Ça existait, mais c'était nié. bien sûr, ça existait. Dans la tête des pouvoirs publics, ça n'existait pas, sauf si c'était un pauvre malheureux qui avait violé son enfant et celui-là, c'était la bonne victime. Enfin, le bon coupable, pardon. Les enfants n'étaient même pas pris en charge. Mais tout ça, ça fait partie d'une hypocrisie générale. Et puis là, ça évolue et ça évoluera. Ce qui est amusant, c'est que quand je vous parle de cette époque-là, ça a bien duré cinq... Six ans. Six ans ? Six ans, donc quatre avec dix foules, deux avec deux animateurs, mais bon, peu importe. OK. Quand on en parle, ce que vous retenez, c'est cette violence contre vous, mais il y a aussi le phénomène de société que ça a été, ce que ça représentait pour les ados qu'on était quand même. C'était énorme. Quand on bouscule un peu les choses, quelquefois, sans le voir le faire exprès, d'ailleurs, forcément, on a une opposition. Ça, c'est sûr. Si on n'est pas dans la pensée unique et qu'on ne va pas... Il y a un peu de ça quand même, de parler, d'aller dans le bon sens, dans le sens du vent, parce que c'est dans l'air du temps et qu'il ne faut pas contredire ça. Dans ces cas-là, voilà. Mais vous étiez aussi très porté par les jeunes qu'on était, parce que vous étiez un phénomène. Moi, je vous ai rencontré à Nantes. le monde qu'il y avait aux séances de dédicaces. Je vous rappelle que chaque matin, on débriefait de ce qu'on avait entendu la veille à l'antenne. Enfin, c'était... C'était important pour nous. Je n'avais pas forcément à ce moment-là conscience parce que je n'avais pas ces retours. Et il n'était pas nécessaire que j'aie ces retours parce que je n'avais pas de raison particulière. D'abord, bon, moi, je n'ai jamais été dans le show-biz ou quoi que ce soit parce que je vois les gens, je n'allais pas dans les boîtes de nuit, dans le restaurant branché et tout ce qu'il faut. Je ne prenais pas de cocaïne et des choses comme ça. Donc, je n'ai jamais été là-dedans. Moi, je faisais mon boulot, je continuais mon travail. Et puis, voilà, mon père qui était médecin d'une famille très catholique, donc, bon, il ne m'a pas fait de remarques désagréables. Mais il m'a dit, tu es toujours médecin ? Et je dis, oui, je continue. Il m'a dit, alors ça va ? Il a eu quand même besoin d'être assuré. Il m'a dit, alors ça va si tu continues ton métier. Genre, bon, ce que tu fais là, on s'en fout. Mais ça s'est pas quitté ton métier. C'est amusant. Voilà, donc, c'est tout. C'était un peu comme ça. Oui, en fait, ça vous est tombé dessus. Vous n'aviez pas imaginé l'ampleur que ça allait prendre, en fait. Pas du tout. Non, non, ça, je ne l'avais pas imaginé du tout, mais bon. Et pour vous, c'était quoi ? C'était une autre façon de transmettre, ce dont on parlait en début de rendez-vous, là, de bien-être pour les ados, les enfants, Parce que moi, mon métier, je travaillais. En fait, j'avais souvent les gens au téléphone pour parler de leurs problèmes en dehors des consultations. Donc, j'écoutais ce qu'ils disaient. Donc, c'est l'écoute, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que d'un seul coup, on est quand même centré sur ce qui se dit. Donc, on est obligé de comprendre. On ne peut pas être comme ça. C'est la disponibilité que vous êtes qui est là. Et donc, l'oreille prête à cela énormément. On n'est pas perturbé par la vision. Enfin, on peut être... Voilà. Et ça, c'est très important. Oui, ça faisait complètement partie de ce qu'on avait à l'antenne. Oui, oui, oui. Et quand même, pour terminer notre entretien, je suis obligée de venir un peu sur ce terrain-là puisque j'étais étonnée quand j'ai lu « Vous-même, vous êtes père de famille, mais pas... » Je vais dire un peu... Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prend. Vous avez six enfants, c'est ça ? Oui. Ah oui, mais sur le plan familial, j'ai une catastrophe. On est en train de casser tout ce qu'on a fait depuis le début de l'entretien. Non, pas du tout. Pourquoi dites-vous ça ? Non, j'ai divorcé deux fois, mais j'ai toujours eu, bien sûr, beaucoup d'attention avec ces femmes que je divorçais où je ne laissais absolument pas tomber. Je prenais bien garde financièrement parce qu'elles ne sont absolument pas dans la difficulté. Les dernières ont repris des études. J'ai eu une salvation financière. Elles n'ont pas été obligées de travailler pour ça. Donc, j'étais très attentif. Et notamment, je n'avais expliqué jamais, jamais de conflits autour des enfants, jamais de... Voilà. Alors, c'est déjà très bien. Oui. Mais ça, pour moi, c'était une évidence qu'il ne fallait surtout pas prendre les... Enfin, il fallait continuer à respecter les mères du mieux possible, montrer aux enfants qu'on n'était pas en conflit. Voilà, on ne s'entend plus. D'accord, ça, c'est une chose, mais les enfants n'ont pas à subir cela. Et ça me paraît quelque chose qui est évident. Il y a trop de gens dans les conflits de divorce qui sont dans une stratégie de haine et de colère et de bagarre qui est extrêmement préjudiciaire pour les enfants, qui leur fait beaucoup de mal et qui n'hésite pas à grandir. C'est pas facile de vivre avec les parents qui se séparent, bien évidemment. Mais enfin, s'ils sont capables de se montrer responsables et adultes, ils ne font pas supporter aux enfants leurs difficultés. Donc, je suis toujours pris soin à ce qu'elle n'ait pas de difficultés financières au début, même si quelquefois je me retrouvais un peu sur la paille entre guillemets, mais bon, ça, c'était pas très grave. Je réglais tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse vivre très dignement. C'est vraiment toute responsabilité. Donc, ça, c'était la première chose par rapport aux enfants. Après, bon, voilà, c'est dans ce sens que je me dis que moi-même, après, on peut faire toutes les analyses que l'on veut. on traduit probablement sa souffrance d'enfant à être incapable de discernement à ce niveau-là. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et quelle analyse vous en faites justement aujourd'hui ? Moi, je pense que j'ai bien changé depuis, mais dans les premières années, je pense que je souffrais d'une maturité affective réelle. Donc, je reconnais. Bon, je peux même le dire. C'est pas un souci pour moi. Voilà. Donc, je n'avais pas suffisamment de recul et d'esprit d'analyse pour effectivement vivre une vie maritale satisfaisante. Donc, ça se passait mal. Puis, je plongeais beaucoup dans le travail, énormément, ce qui ne facilitait pas les choses, bien évidemment. Est-ce que c'était pas un moyen de fuir, justement ? Non, je pense pas parce que c'est un métier qui est très chronophage. Oui, quoi qu'il arrive. Alors, on peut dire, voilà, je mets des limites. Puis, à partir où vous êtes disponible, les gens ne se trouvent pas la question de savoir s'ils abusent ou pas. Ils ont des difficultés. Donc, vous êtes disponible. C'est comme ça que ça se passe. Bon, après, tout est... Des erreurs, bien sûr, j'en ai commis, bien évidemment. Ça, je le reconnais. Mais je n'ai jamais... Je me souviens, je me souviens, le premier divorce d'avocat qui m'avait dit je faisais comprendre que ce qu'il me proposait, il me dit, non, non, vous donnez le moins possible, vous êtes très dur. Le lendemain, je le rappelais, je dis, écoutez, excusez-moi, mais je change d'avocat. J'ai réfléchi. Je suis allé voir quelqu'un, je dis, écoutez, c'est très simple, voilà, ce que je veux, c'est le meilleur. Il ne s'agit pas de mettre cette fille sur la paille et je veux qu'il y ait le meilleur pour elle. Donc, en fonction de mes moyens, je gagnais bien ma vie, donc je partageais, tout simplement. Et donc, avec les séparations que vous évoquez, vous avez pu garder un lien privilégié avec vos enfants, les six enfants ? Ah oui, oui, bien sûr. Donc, ce lien qu'on a vu à l'antenne, qu'on entend dans votre travail au quotidien, c'est aussi ce que vous vivez dans votre vie ? Oui, mais moi, je ne suis pas à la recherche de câlins et d'affection. C'est pas... Bien sûr que je remonte que j'ai de l'affection, mais on peut le montrer autrement qu'en étant dans une fusion physique. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est tout. J'essaie de le montrer au mieux, de montrer l'intérêt que j'ai pour eux, et puis voilà. C'est déjà beaucoup ? Oui, pour l'instant, c'est pas mal, oui. Ils sont un peu dispersés, mais bon, ça va. Et je termine avec cette question, mais est-ce que la retraite, c'est un sujet pour vous, un jour ? Non, tant que je suis valide, non, je pourrais travailler, c'est bien. Alors, j'ai la chance de faire un métier qui n'est pas éprouvant, enfin, qui est éprouvant physiquement d'une certaine façon. Ah ben si, quand même, j'ai été, j'ai eu un triple pontage il y a deux ans, trois ans, oui, avec une coraxée bouchée après un stent, mais je m'en suis très bien sorti et tout va bien. Ben oui, ça se voit, vous allez en très bonne santé. Ben oui, mais c'est drôle, parce que bon, j'aurais pu frôler la mort. Je n'ai jamais eu peur. Oui, je m'opérais, oui, ben de stent, il faut faire un pontage, oui, d'accord, on y va. Et puis voilà, j'ai suivi mon, cette intervention avec beaucoup, oui, du recul avec beaucoup de sérénité. Je me suis dit, bon, il arrive ce qui va arriver, si je meurs, je meurs, bon, très bien. Elle vous venait d'où, cette sérénité-là ? Un rapport plutôt serein à la mort ? Ou à la vie ? Je crois qu'on ne peut pas vivre sereinement si on n'a pas conscience de la mort. Et pour le coup, votre métier fait que vous en avez conscience ? Oui, moi-même, je n'ai pas peur de la mort, franchement. je pense que c'est un aboutissement. Ce qui se passe après, c'est une question, je n'ai pas la réponse. À un certain moment, j'ai la tine conviction qu'il y a quelque chose après, à d'autres moments, je réfléchis, je me dis, et à partir du moment, c'est ça, c'est extraordinaire, parce que quand on réfléchit là-dessus, c'est foutu. On trouve des mauvais arguments. En revanche, quand on accepte l'idée comme ça, de façon simple, ben pourquoi pas, voilà. Après, c'est l'éternité. Si quelqu'un me décrit l'éternité et peut donner une explication accessible à l'homme, je suis preneur. Moi, je veux bien le recevoir en un interview aussi, oui, absolument. L'interview, oui, l'éternité, c'est quelque chose d'assez troublant, c'est-à-dire qui donne le vertige, qui rend mal à l'aise. Il n'y a jamais eu d'avant, il n'y aura jamais d'après. Parce que c'est, le temps disparaît. Il n'y a plus de temps. Si l'éternité existe, c'est un espace qui n'a strictement rien à voir. Je suis très conscient de l'idée qu'on est là pour, on doit développer sa vie et être le meilleur possible. S'attacher à devenir meilleur, moins mauvais. C'est déjà bien. C'est ça qui est très important. Mais c'est comme toujours, par exemple, ce que je ne supporte pas dans la vie, c'est quand je vois quelqu'un qui dit avec tout ce que j'ai fait pour lui. Quand tu fais le bien pour être quelqu'un, tu te tais, tu fermes ta gueule, tu ne dis rien. Et tu es content, ça peut-être, parce que tu as fait quelque chose, mais tu ne vas pas le coller dans la tête que tu as fait tellement pour lui. Oui, parce qu'il ne nous l'a pas demandé, en fait. Donc ça, on est d'accord. Oui, mais même faire le bien, c'est gratuit. Ça ne nécessite aucune gratification. C'est pour ça que c'est un jour, par exemple, on ne me le proposera jamais à me proposer la Légion d'honneur, je dirais non. Parce que, je ne vois pas en quoi on peut être honoré. Non, c'est la satisfaction d'être en adéquation avec soi-même autour d'une vie qui a un début, une fin. Ça, c'est la réalité. Donc, il y a un chemin à parcourir. Personne ne peut dire le contraire. Et ce chemin, il faut s'attacher et on est un parmi d'autres. Donc, ça, c'est la réalité bien physique, bien humaine. Et alors, dans la réalité bien physique, bien humaine, qui est, et qu'on ne sait pas s'il y a éternité, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malheureusement, on n'a pas une éternité pour se parler. Je vois le temps passer et j'aimerais finir avec mes quelques questions rituelles, Christian. Ma première question, c'est que j'aimerais savoir si, dans votre travail, dans votre vie perso, vous faites appel à votre petite voix pour faire référence au titre, à votre intuition. Quelle place elle tient dans votre vie ? C'est très intéressant parce qu'effectivement, dans certains domaines, l'intuition peut être bonne, mais il faut aussi, quelquefois, s'attacher à des choses concrètes, c'est-à-dire démontrer. La médecine n'est pas une science, mais elle a besoin d'une science pour progresser et exister. Et donc, l'intuition, elle existe. Quand je vois des patients, comme ça, je me dis, je suspecte un truc, et puis après, alors que je n'ai pas d'élément précis, après, j'ai taillé, évidemment. J'essaie d'étayer au mieux. Je crois qu'intuition est bonne conseillère, mais après, il faut s'attacher à réfléchir à l'intuition qu'on a vécue, c'est-à-dire ne pas rester sans l'intuition. C'est un premier guide. Oui. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement éclairé dans votre chemin de vie ? Oui, j'en ai quelques-uns. Quand j'avais 13-14 ans, j'ai lu La Semoire de Zola, je l'avais dit à mon frère-sœur français qui m'avait dit « Mais vous allez foutre de ma gueule, vous voulez lire ça ? » « Prenez pour qui ? » J'ai dit « Oui, monsieur. » Je n'avais pas dit « Je l'ai lu ». Fin de l'histoire. Pourtant, vous l'aviez lu. Ah, j'avais lu. Et ça avait été pour vous ? Vous l'évoquez encore maintenant ? Oui, avec beaucoup d'attention. Oui, bien sûr, cette histoire de milieu ouvrier extrêmement vertueux. Et puis, d'un seul coup, il tombe du toit, il sombre dans l'alcoolisme et c'est la déchéance. Voilà. Ça fait réfléchir sur l'intérêt des aides sociales et des lois sociales. C'est quand même des histoires humaines terrifiantes. Bon, et j'entends que la lecture fait complètement partie des rituels que vous avez dans votre vie, mais est-ce que vous avez d'autres rituels ? Vous savez, j'ai l'air fait, mais il faut que je rentre dans un livre. Ce n'est pas toujours facile. Si je ne rentre pas dans un livre, je me lasse, ça m'énerve. Le joueur de Tossovieski, j'aime beaucoup aussi. C'est presque une partie de la société qui est assez terrifiante. Et donc, vous avez d'autres rituels que la lecture ? Oui, me coucher tôt. Ah, mais alors ça, c'en est un vrai quand vous dites tôt, c'est quelle heure ? Alors, ça dépend. En ce moment, c'est 22h, mais ça peut être 20h30, 21h. Ah oui, en effet. Parce que quand je me lève à 6h du matin, c'est nécessaire. Ok. Bon, et ma dernière question, Christian. Oui. Est-ce que vous êtes heureux ? Oh oui, tout à fait. Je crois que c'est l'évision du bonheur. On a quand même un chemin à parcourir. Ce qui est intéressant, c'est d'être satisfait par ce que l'on fait et non pas d'être dans la distraction. C'est bien se détourner, se distraire de ce qu'est la vie. se détourner avec des faux-semblants, des choses... Alors, je ne suis pas contre les loisirs, évidemment, mais on est trop axé sur les distractions, entre guillemets, comme étant des choses absolument essentielles. Mais pour moi, voilà, ce qui compte, c'est où qu'on soit dans la vie. Responsabilité d'enfant, métier, toutes sortes de choses comme ça, c'est quand même la satisfaction d'avoir fait un travail qui nous plaît et d'avoir, quelque part, rendu service. Voilà. Super. Voilà. Parfaite conclusion. Merci beaucoup, Christian. De rien, merci. Révi de vous revoir, du coup. Merci. Voilà, la petite voile au podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok, oui, tout ça, en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur deux, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada